Bienvenue au Conseil municipal de l'Ange-Gardien du mois de mars. Afin de respecter les mesures saines de terre, les membres du Conseil se rencontrent virtuellement. Nous allons débuter avec le Conseil municipal du mois de mars et ensuite nous allons à la rencontre du maire, M. Louis XVI, afin d'approfondir certains points du Conseil. Alors, bon conseil! Bonsoir, bienvenue à la réunion publique du Conseil lundi, le 1er mars 2021. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, je propose résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier et le point 9.5 est retiré. Donc, c'est appuyé par M. Martin Proulx. Question, commentaire? La résolution est adoptée. En 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Donc, que je propose est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 soit adoptée tel que déposée par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Martin Proulx. Donc, le point 3, rapport d'activité mensuelle et période de questions. Donc, il n'y a pas de rapport d'activité mensuelle. M. Descarreaux, est-ce que nous avons des questions des gens du public? Oui, M. le maire, on a deux questions. Donc, la première question vient de Mme Linda Dorion du Chemin-Cadieux. Alors, la question est la suivante. Un employé municipal à qui est assigné un véhicule municipal, qu'il travaille pour la voirie ou est un premier répondant et un membre du conseil, peut-il prêter le véhicule municipal à un membre de sa famille ou à une tierce partie pour l'utilisation à des fins personnelles? Sinon, quelles seraient là où les sanctions auxquelles l'employé ferait face? Et si oui, quelles seraient les circonstances pour lesquelles la municipalité autoriserait qu'un employé prête un véhicule municipal à un membre de sa famille ou une tierce partie pour l'utilisation à des fins personnelles? La municipalité en assumerait-elle les mêmes responsabilités civiles qu'elle assume pour ses employés? Donc, merci Mme Dorion de votre question. Donc, la réponse à votre question est fort simple. C'est non, ce n'est pas permis. Et donc, si vous avez des preuves d'une telle infraction que vous jugez, je vous invite à en faire part à la municipalité. Mais je vous invite vraiment à faire la démonstration d'une preuve d'une telle affirmation et non sur des oui-dire ou sur des choses que vous avez attendues. Donc, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des preuves à nous divulguer dans une situation comme celle-là. C'est beau. Merci. La deuxième question nous vient de M. Angus Bédard, toujours du chemin Cadieux. Donc, M. Louis XVI, la raison que vous nous avez donnée pour ne pas réduire la vitesse de 70 à 50 km sur le chemin Cadieux était que notre chemin est un collecteur. Le chemin à la marche est une des plus importantes artères du secteur ouest de la municipalité. Avez-vous l'intention d'augmenter la vitesse à 70 km sur le chemin de la marche en entier? Si oui, quand? Sinon, pourquoi pas? La réponse est fort simple, M. Angus Bédard. La réponse est non. On n'a pas l'intention d'augmenter la vitesse à 70 km sur le chemin de la marche. Absolument pas. Parce que les besoins diffèrent puis les critères utilisés, ils varient selon le chemin public qui se trouve en milieu plus bâti. Donc, en milieu bâti, les conflits potentiels sont plus nombreux. Ils peuvent survenir en différents types d'usagers, automobilistes, camionneurs, piétons, cyclistes, puis également des conflits entre les besoins de circulation, les besoins d'accès. Par exemple, quand une auto veut rentrer dans une résidence. Donc, il y a plus de maisons, donc il y a plus de situations de conflits qui peuvent se produire. Puis, en milieu non bâti, un peu comme le chemin cadieux, les distances sont un petit peu généralement plus grandes puis les conflits entre les autres usagers sont moins fréquents. Donc, l'aspect mobilité a donc une plus grande importance. C'est pourquoi les limites de vitesse affichées sont normalement un petit peu plus élevées dans ce type de milieu, comme le chemin cadieux. En même temps, M. Bédard, j'aimerais réitérer que, comme nous avons mentionné antérieurement, le comité a mis en place, la municipalité, pardon, a mis en place un comité avec des citoyens et le service de police de la Marseille des Collines à trouver une solution à la problématique de vitesse sur le chemin cadieux. Je vous invite à être patient et laisser le comité faire son travail dans la recherche de solutions pour la vitesse sur le chemin cadieux. Présentement, nous faisons encore d'autres analyses de vitesse et nous sommes en étroite collaboration avec le service de police de la Marseille des Collines. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas si mon collègue, M. Proulx, a de quoi rajouter ou, puisque c'est votre quartier, M. Proulx, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci, M. Le Maire. Non, je n'ai rien à ajouter. C'était pas mal complet. Merci pour vos questions. Moi, j'ai répété quelque chose, M. Le Maire. Oui. Il y a deux ans, on a changé la vitesse sur le chemin Pierre-Laporte. La demande avait été faite aussi pour faire le chemin à la marche et puis les policiers nous avaient recommandé de le laisser comme ça et puis que c'était dangereux si on mettait à 70 sur le chemin à la marche parce qu'il y avait beaucoup de maisons, il y avait un camping. C'était la raison pourquoi on ne l'avait pas changé à ce moment-là. Exact. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Descarreaux? Il n'y a plus d'autres questions? Non? C'est bien. Donc, nous allons… Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du conseil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire une déclaration? Si il n'y en a pas, si vous me permettez, j'aimerais juste continuer d'inviter la population de l'âge gardien à participer au quiz intermunicipal. Donc, je pense que vous pouvez voir derrière de moi dans l'écran quizintermunicipal.ca. C'est un questionnaire que vous devez répondre concernant les matières recyclables et compostage. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. On est quatre municipalités. C'est un petit peu un concours qu'on participe ensemble, les quatre municipalités. Et présentement, nous sommes à égalité avec la municipalité de Chelsea à 75 %, la municipalité de… excusez, de la pêche et de Canclé. Donc, je vous invite tout le monde à participer en grand nombre au quizintermunicipal.ca. Donc, oui, M. Prudhomme, oui. Vous avez sûrement reçu par la poste une invitation pour participer à l'Assemblée générale de l'organisme Solidarité de l'Ange-Gardien. Alors, je vous invite à écrire à M. Descarreaux pour vous inscrire. Puis, M. Descarreaux va vous envoyer par courriel l'adresse Zoom et les règlements généraux. Alors, on a besoin de présence pour donner de la crédibilité à cet organisme-là. Alors, ça serait très apprécié. Merci. Merci, M. Prudhomme. J'aurais peut-être une autre chose, M. le maire. Oui. Je veux juste inviter aux gens que cette semaine, durant la semaine de relâche, le champ boisé est ouvert à la population. Exact. Durant toute la semaine. Donc, bon point, M. Werner. Merci. Merci. Donc, nous allons passer maintenant au point 5, le dépôt et l'adoption du compte rendu du comité consultatif d'Urbanisme en 5.3. M. Werner. Alors, je propose et résolue que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'Urbanisme du 8 février 2021 soit adopté tel que déposé par la secrétaire de Résorerie. Appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En 6.1, les comptes payés. M. Prescott. Je propose et résolue que ce conseil entérine les listes des déboursés émises au montant total de 745 789 et 95 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire de Résorerie en annexe ou présente minute à la page CP-21-02. Le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En haut, point 7, avis de motion au règlement 2021-005. M. Prescott. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie et remise à ce jour à chacun des membres du conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du conseil. Tite du règlement, règlement numéro 2021-005, remplaçant le règlement 2021-004, abrogeant et remplaçant le règlement 2019-004 sur la taxation des immeubles vacants. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps qu'à l'avis de motion. C'est bien. En 8.1, l'adoption du règlement numéro 21-ARM-05-2, règlement pour amender le règlement portant sur le numéro 16-ARM-05 pour édicter les normes relatives à la sécurité publique, M. Verner. M. Verner. Oui, donc, M. Verner, votre micro est fermé. On recommence, M. Verner. C'est le direct. Alors, je propose de résoluer que ce conseil adopte le règlement 21-ARM-05-2 pour amender le règlement portant le numéro 16-ARM-05 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à la sa lecture. Le secrétaire tésaurier fait la mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième élément de l'article 445 du Code municipal du Québec. Ça va, t'as. C'est bon? Oui, M. De Caro. Oui, donc, le règlement 21-ARM-05-02, objet de modifier le règlement 16-ARM-05, concernant les normes relatives à la sécurité incendie. Donc, le règlement porte en particulier sur l'article 10.2 du règlement, donc, qui fixe les conditions des feux à ciel ouvert. Donc, qu'est-ce que c'est mon commentaire? Oh, pardon. Ça prend un appui à... Oui, ça a été appuyé par M. Prudhomme. C'est toi-même. C'est ça, exact. Pardon. Oui. Merci beaucoup. Donc, la résolution est adoptée. 9.1 aux affaires nouvelles. Rénumération du personnel électoral. M. Prescott. Attendu que la rémunération du personnel électoral est fixée par règlement provincial sur les tarifs de rémunération payables lors d'élections et de référendums municipaux. Attendu que les tarifs fixés par ce règlement rendent difficile le recrutement du personnel électoral, d'autant plus que cette rémunération est imposable. Attendu que le conseil peut, par résolution, fixer des tarifs plus élevés que ceux prévus au règlement. En conséquence, j'en propose à résolu que ce conseil autorise les tarifs énumérés dans la présente résolution en ce qui concerne la rémunération du personnel électoral de l'élection du 7 novembre 2021. C'est appuyé par M. Verner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2 autorisation d'une dépense pour l'acquisition de divers équipements. M. Prudhomme. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement pour l'acquisition de divers équipements pour les services techniques. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 7 646 $ taxes incluses pour l'acquisition d'un ensemble de nouveaux laser, d'une pompe de 4 pouces et de divers outils. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60 000-000, affectation aux activités d'investissement. C'est appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.3 autorisation d'accorder une servitude d'utilité publique sur le chemin Lonsdale-Ouest, M. Prudhomme. Attendu que Belle-Canada et Hydro-Québec souhaitent procéder au prolongement de leur réseau sur le chemin Lonsdale-Ouest, attendu que pour ce faire, la municipalité doit leur céder une servitude d'utilité publique. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise la cession d'une servitude d'utilité publique à Belle-Canada et Hydro-Québec sur une partie du chemin Lonsdale-Ouest, le tout tel que démontré sur la description technique préparée par Christian Nadeau à Penteur-Géomètre sur sa minute 103-105 en date du 20 octobre 2020. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par M. Manon Braseau-Notaire. C'est appuyé par M. Werner. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.4. Approbation d'un offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la compagnie de gestion JFG a déposé une offre d'achat pour un terrain dans la phase 3 du parc d'affaires municipal. Attendu que l'offre est en accord avec la politique relative au développement du parc d'affaires municipal. Attendu que le projet consiste en l'établissement d'une entreprise de construction. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie de gestion JFG pour une partie du lot 6,255,021 du cadastre officiel du Québec d'une superficie de 5,985,5 m² pour la somme de 53,870 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente tel que préparé par le notaire de l'acquérir. C'est appuyé par M. Prescott. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.5 a été retirée. 9.6. Autorisation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la compagnie 922-7172 Canada Incorporé a déposé une offre d'achat pour un terrain dans la phase 3 du parc d'affaires. Attendu que l'offre est en accord avec la politique relative au développement du parc d'affaires municipal. Attendu que le projet comprendra trois projets, soit une entreprise de fabrication d'escaliers, une entreprise de distribution de peinture et de produits écologiques à base d'eau, et une entreprise de construction. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 922-7172 Canada Inc. pour le lot 6 416 126 du cadastro officiel du Québec d'une superficie de 5 004,5 m2 pour la somme de 55 600 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente tel que préparé par le notaire de l'acquéreur. Donc, c'est appuyé par M. Prudhomme. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation d'une dépense pour l'acquisition de divers équipements. M. Prescott. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement pour l'acquisition de divers équipements pour le service administratif, en conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 2 106 et 27 taxes nettes incluses pour l'acquisition de deux chaises de bureaux ainsi que quatre écrans de protection autoportant pour les bureaux situés à l'accueil de l'administration. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60 000-00, affectation aux activités d'investissement, pour 904,16 $ et à même l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec pour aider les municipalités à combattre la pandémie pour un montant de 1 202,11 $. Appuyé par M. Verner. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.8 dons à la municipalité pour l'acquisition d'une œuvre d'art. Attendu que la municipalité et la corporation Traces arts visuels débuteront en 2021, l'aménagement du projet de Sentier des arts sur le site de Chamboisier de l'Ange-Gardien. Attendu que l'installation des deux sculptures monumentales est prévue dès cette année pour une valeur de 50 000 $ environ. Attendu qu'une philanthrope de la région, Mme Annie Perrault, laquelle soutient les projets artistiques dans l'Ange-Gardien et dans la région depuis plusieurs années, souhaite contribuer pour un montant de 10 000 $ à l'acquisition des œuvres pour le Sentier des arts pour 2021. Attendu que la municipalité est enregistrée comme un donateur reconnu par l'Agence du revenu du Canada depuis le 1er janvier 2012, en conséquence, je propose et résolue que son conseil accepte le don de 10 000 $ de Mme Annie Perrault visant à l'acquisition d'œuvres d'art pour le Sentier des arts de Chamboisier de l'Ange-Gardien. De plus, ce conseil autorise la direction à émettre à Mme Perrault un reçu officiel pour fin d'impôt au montant de 10 000 $ dès la réception du don. Enfin, ce conseil tient à remercier chaleureusement Mme Perrault pour cette généreuse contribution à ce projet et pour son engagement constant dans le développement des arts visuels en Outaouais. C'est appuyé unanimement. Merci, Mme Perrault. Merci à vous. 9.9. Autorisation de signer un contrat de service avec Transports Québec, M. Prudhomme. Attendu que le ministère des Transports du Québec, l'UNIQ, souhaite confier à la municipalité le mandat de réaliser les travaux de coupe de gardon du quartier à rapport 309-315, ainsi que des bretelles d'accès de la route 50-50 près de la route 309 pour la prochaine saison estivère. En conséquence, je propose de résoudre que ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité un contrat de service de nature technique avec la MTP relativement à la coupe de gazon du quartier à rapport 309-315 et des bretelles d'accès à l'autre route 50 près de la route 309 pour la saison estivère 2021 pour la somme totale de 2458-134. C'est appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.10. Adoption du rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2020 en 3 du schéma de couverture de risque de service des incendies des premiers répondants. M. Verner. Attendu qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité d'incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre dans les trois mois de la fin de son année financière sur le 31 mars. un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Attendu que la municipalité de l'ange gardien a convenu avec le ministre de la Sécurité publique via la MRC des collines de l'Outaouais ainsi qu'elle allait lui transmettre le rapport annuel des activités en matière de sécurité incendie 2020 avant le 31 mars 2021. Ce rapport présentant l'état d'avancement des activités entre les mois de janvier et décembre 2020. attendu que le service de sécurité incendie de l'ange gardien a validé le rapport. Attendu que la recommandation de M. Raymond Beaune, directeur des services de protection contre les incendies et des premiers répondants, de l'adoption du rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2020 et que les membres du conseil ont reçu le rapport afin d'en prendre connaissance. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil recommande excusez-moi, que résolue que ce conseil sur recommandation de Raymond Beaune, directeur du service incendie contre les incendies et des premiers répondants, adopte le rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2020 en trois du schéma de couverture de risque. De plus, il est résolu de transmettre à la ministre de la Sécurité publique via la MRC des collines de l'Outaouais un exemplaire du rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2020 en trois schémas de couverture de risque. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.11. Demande de PIA 92-60-9074 Québec Inc. Garage de réparation de machinerie lourde. M. Verner. Attendu que l'entreprise 92-60-9074 Québec Inc. œuvrant comme une entreprise d'excavation entend construire un garage de réparation et d'entreposage pour la machinerie lourde d'une grandeur de 60 pieds par 53 pieds dans le parc d'affaires. Attendu que la facilitation passade avant du bâtiment comprendra trois fenêtres verticales, mais aucune porte ni aucune entrée ou devanture ne seront visibles du chemin. Attendu que le terrain a été surélevé d'une vingtaine de pieds et que l'entrée et la sortie de la machinerie, lourde dans le bâtiment pourrait contribuer à augmenter le niveau de bruit vers l'arrière du terrain et vers la zone résidentielle et créant ainsi un conflit de voicinage. Attendu que le comité consultatif de Bernice a procédé à l'analyse du dossier tel qu'en fait foi la résolution CCU 2021-005 adoptée le 8 février dernier. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil désapprouve la présente demande de PIA selon le motif suivant. Que le promoteur améliore l'aspect esthétique de la façade avant du bâtiment principal. Pour rencontrer ses objectifs, le propriétaire pourrait examiner la possibilité que les portes de garage donnent sur le cours avant ou sur le côté latéral gauche du terrain ou qu'il installe une porte d'entrée comprenant une marquise ou une déventure afin de donner une certaine volumiliterie au bâtiment et quelques fenêtres. Que le propriétaire atténue la charge de sonore provenant de la configuration du terrain et de l'usage projeté. Parmi les solutions envisageables, le propriétaire pourrait procéder à l'installation d'un mur ou d'une structure qui serait intégrée au conteneur prévu près de la ligne arrière du terrain afin de réduire l'impact sonore vers la résistance ou encore de reculer les bâtiments principaux vers l'arrière du terrain en installant les portes de garage vers l'avant. Le tout en réalisant le défi d'éviter de déstructurer l'aspect visuel du terrain en raison de la présence de toute la machinerie lourde à l'avant du terrain au lieu d'entrée d'être prévue à l'arrière actuellement. Il est également proposé de discuter avec le propriétaire pour vérifier la possibilité de lui suggérer de s'installer sur un autre lot. Appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.12. Autorisation d'embaucher une agente de communication. M. Prescott. Attendu que le poste d'agente de communication est vacant depuis le mois de décembre 2020. Attendu qu'un processus d'embauche a été réalisé afin de combler le dit poste. Attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Annick Girard. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'embauche de Mme Girard au poste d'agente de communication. Mme Girard entrera en fonction le 15 mars prochain. Les conditions de travail de Mme Girard sont celles prévues par la Convention collective en vigueur pour les employés cols bleus et cols blancs de la municipalité et son salaire de départ sera celui prévu à la dite convention pour la classe 5 d'employés cols blancs spécialisée à l'échelon 2. C'est appuyé par M. Prudhomme. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. Donc, nous souhaitons tous un bon succès et bienvenue à Mme Annick Girard au poste d'agente de communication. Donc, bienvenue chez nous à l'Ange-Gardien. 9.13. Autorisation d'acquérir une parcelle de terrain pour fin de parc et terrain de jeu. M. Werner. Attendu que le propriétaire du lot 3 993 967 du cadastre du Québec offre de céder le dit lot à la municipalité afin d'agrandir le parc l'an diteurne. Attendu que le conseil considère qu'il serait opportun d'acquérir cette parcelle pour les besoins futurs du parc. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'acquisition du lot 3 993 967 du cadastre du Québec pour la somme de 35 000 $. Depuis, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot tel que préparé par maître Anne-Philippe Notaire. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds des parcs et terrain de jeu. Appuyé par M. Prescott. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9-14. Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de solidarité de l'Ange-Gardien. Attendu qu'un nouvel organisme à but non lucratif, Solidarité de l'Ange-Gardien tiendra son Assemblée générale de fondation le 10 mars prochain. Attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité pour participer à cette Assemblée générale de fondation et éventuellement pour siéger au conseil d'administration du dit organisme. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Luc Prudhomme pour siéger au conseil d'administration de l'organisme à but non lucratif, Solidarité de l'Ange-Gardien à titre de représentant de la municipalité. Donc, il s'est appuyé unanimement. 9-15. Autorisation de majorer la prime de disponibilité pour le téléphone d'urgence de la municipalité. M. Prescott. Attendu que les directeurs de la municipalité reçoivent actuellement, à taux de rôle, une prime de 108 $ par semaine pour assumer les responsabilités du téléphone d'urgence de la municipalité les soirs et les fins de semaine, ce qui représente moins de 1 $ de l'heure. attendu que cette prime n'a jamais été majorée depuis 2011. En conséquence, je propose et résolue que la prime de la disponibilité pour le téléphone d'urgence soit majorée à 216 $ par semaine à compter du 8 mars. Appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9-16. Plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a pris connaissance des modernisations modalités d'application du programme d'aide financière, plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'élaboration d'un plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. En conséquence, je propose et résolue que le conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien autorise la présentation d'une demande d'aide financière. Il confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme. C'est appuyé par M. Verner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9-17. Nomination d'un nouveau membre citoyen au Comité de développement économique. M. Proulx. Attendu qu'un poste de membre citoyen est actuellement vacant au Comité de développement économique. Attendu que M. Stéphane Franqui, citoyen de la municipalité, a manifesté l'intérêt de siéger au dit comité. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil nomme M. Stéphane Franqui, membre citoyen du Comité de développement économique, effectif à compter de ce jour. Et je lui souhaite la bienvenue. C'est appuyé par M. Verner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Donc, ceci met fin à l'Assemblée, la levée de la séance. Donc, je propose et résolue que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Verner. Donc, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, M. Louis XVI, d'être avec nous aujourd'hui pour approfondir certains points du conseil municipal du mois de mars. J'aimerais tout d'abord discuter de l'approbation des deux offres d'achat dans le parc d'affaires municipales. Est-ce que vous pouvez nous dire la nature de ces deux demandes? Oui. Donc, bonjour Stéphanie. Merci de m'avoir invité. Ça fait un bout de temps qu'on s'est parlé, mais ça me fait plaisir. Donc, oui, au point 9.4 que vous faites aussi mention, c'est une approfondation d'un offre d'achat dans le terrain, dans le parc d'affaires municipales. Donc, c'est la compagnie JFG qui a déposé un offre d'achat pour un terrain dans le parc de la force ou du parc d'affaires municipales. Donc, c'est en accord avec la politique puis au développement du parc municipal. Donc, c'est une compagnie de construction qui va aller s'établir dans la phase 3 du parc d'affaires. Donc, on est très heureux. Ça débute bien l'année. Donc, on voit aussi que par rapport aux autres résolutions, on a une autre résolution qui a été retirée à la dernière minute, mais je crois qu'au mois d'avril prochain, ça va être réglé. Il y a un petit détail à régler pour cette offre d'achat, encore une fois, dans la phase 3 du parc d'affaires municipales. Donc, c'est une compagnie électrique qui, comme je vous dis, il reste des petits détails à régler, mais ça regarde extrêmement bien de ce côté-là. Et la troisième comme telle, c'est une entreprise toujours dans la phase 3 qui va être une entreprise de fabrication d'escaliers puis une entreprise de distribution de peinture et produits écologiques à base d'eau. Et dans le fond, il y a une entreprise de construction. Donc, c'est les trois offres d'achat qu'on a. Comme je vous dis, il y en a une qui a été retirée à la dernière minute, mais la municipalité, on est super content parce que ça vient un peu activer et donner un élan à cette phase 3 du parc d'affaires municipales. Donc, on est très heureux de ces deux ventes-là et probablement une troisième qui va suivre sous peu. Donc, ça, on est extrêmement fiers de ça. C'est donc deux nouveaux services pour les citoyens également. Exact. Absolument, oui. Super. Puis, il y a un autre point, en fait, il y a eu un don à la municipalité pour l'acquisition d'une oeuvre d'art. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails sur cette oeuvre d'art? Oui, bien, dans le fond, c'est la municipalité puis avec la Corporation Traces arts visuels, elle va débuter en 2021. L'aménagement du projet de sentier des arts à Chamboisier. Donc, il est prévu d'installer deux sculptures monumentales qui sont prévues de cette année pour à peu près une valeur de 50 000 $. Et il y a une philanthrope de la région qui est Mme Annie Perrault, laquelle, elle, elle soutient les projets artistiques dans la région, entre autres, de l'Ange-Gardien. Et dans la région, depuis plusieurs années, puis elle voulait contribuer à un montant de 10 000 $ pour l'acquisition des oeuvres d'art pour le sentier des oeuvres à Chamboisier. Donc, la municipalité a déposé une résolution unanime dans ce sens. Et surtout en remerciant Mme Annie Perrault pour cette généreuse contribution à ce projet de sentier des oeuvres à Chamboisier. Qui est une autre excellente nouvelle pour la municipalité. Absolument, oui. Puis on en discutera plus prochainement. Je pense qu'au mois d'avril, vous allez avoir de plus grandes nouvelles à ce sujet-là pour l'oeuvre d'art. Oui, exactement. Et également, un autre point, vous avez l'autorisation d'acquérir une parcelle de terrain pour fin de parc. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette petite parcelle? Oui, c'est une parcelle de terrain qui vient, qui est juste, pour dire, les bons thèmes qui est à côté sur la parc Londresdale qu'on a déjà présentement. Donc, on a un terrain qui est tout juste à côté et on a fait l'acquisition. On trouvait opportun d'acquérir cette portion de terrain-là. Puisqu'il y a une partie de ce terrain-là qu'on se trouvait à empiéter un peu dedans. Donc, le propriétaire comme tel nous a offert de l'acheter. Et puis, ça a fait l'affaire de la municipalité parce que nous, on va pouvoir, dans le fond, avoir cet espace-là pour avoir des projets futurs pour ce parc Londresdale. Donc, on est bien contents. Puis, ça va nous faire un parc qui est un peu plus grand à cet endroit-là. Plus d'espace vert, on aime ça. Exact, absolument, oui. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message pour les téléspectateurs? Bien, c'est toujours le message, je pense, que les gens répètent un peu partout, soit de suivre avec la fameuse COVID, soit de suivre toujours les consignes sanitaires et surtout suivre toutes les directives de la santé publique. Donc, c'est important d'y suivre. Jusqu'à date, dans la municipalité, on a eu des cas, mais ça se maintient. La mercelle des collines fait très bien. Donc, c'est important de continuer. Puis, j'invite vraiment la population à suivre les consignes. C'est toujours le dernier droit qui est le plus difficile. Donc, on va y arriver. Le beau temps va arriver. Donc, on va y arriver. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour le conseil municipal du mois de mars. On se retrouve le 6 avril prochain pour le conseil municipal du mois d'avril. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...